Hoppa, hoppa, on va se réchauffer un peu la voix aujourd'hui. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, ce matin j'ai reçu cette inspiration de vous parler de la vie de Dieu, la vie de Dieu qui est en nous, exultation, résurrection et compagnie. Et aussi, l'esprit nous entraîne en son chant, c'est ta voix au Seigneur sur la terre maintenant. Magnifique texte de chanson ancienne qui se chante à l'église, cette chanson avec maintenant, maintenant. En fait, dès que j'ai entendu ça, je dis l'esprit nous entraîne en son chant, c'est ta voix au Seigneur sur la terre maintenant. Je me suis mis à chanter des Alléluia. Alléluia, Alléluia. Donc, on va faire une école des psaumes. Parce que le psaume d'après, il s'apprit, il s'appelle l'Italie de la loi de Dieu et ça commence avec un Allé, 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 Alléluia. Donc, est-ce que dans les psaumes, on va chanter toujours la même chose? Est-ce que le Seigneur a dit chanter au Seigneur des chants nouveaux? Oui, il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il nous a dit, chantez-moi toujours le même chant, je suis très content. Les filles, prenez une voix super haute, comme ça, ça ne va pas vous aller du tout. Ne chantez surtout pas bas, je suis très fâchée contre le nostre basse. Je ne vois pas pourquoi. C'est un sol. Je ne vois pas du tout pourquoi le Seigneur serait fâché contre le sol quand il est dans la gamme de blues, de blues normale de Gorshpun. Voilà. Donc, le Seigneur, il est fâché apparemment sur le nostre basse. Il est fâché sur les filles qui prennent beaucoup la parole pour chanter, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de chants qui sont chantés que par des garçons et que dans des tonalités des garçons. Donc, je veux que vous fassiez attention, les filles. Souvent, les filles, moi, j'ai une voix, parce que je suis mat de peau, j'ai une voix un peu qui descend beaucoup. Je descends jusqu'au fa, jusqu'au mi, d'accord? Et je remonte jusqu'au fa, jusqu'au mi. C'est rare. Voilà, j'ai une dotation hormonale qui permet, et j'ai fait beaucoup d'opéras, donc ça permet que je chante et très haut et très bas. Mais la plupart des personnes, tout simplement, ne chantent pas si haut. Les tonalités des filles sont le do, le ré, le mi, maximum le fa. Et bien, la plupart des chansons que nous, on chante, les filles, elles sont en sol, la, si. Voilà. Ça, c'est les tonalités des hommes. Alors, pour nous, c'est ultra trop haut. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur. On chante un peu comme ça, dans les églises. Vous êtes d'accord avec moi? On chante. Oui, Seigneur, tu es bon. Et alors, la voix n'est pas incarnée. Parce qu'on a du mal à chanter dans une voix. Oui, Seigneur, tu es bon. On ne peut pas chanter une tonalité, une octave plus bas. Alors, du coup, c'est un peu la cata. Et ça sonne mal. Et on souffre. On dit, j'ai envie de dire, oui, Seigneur, tu es bon. Mais ça ne sort pas. On dirait que ça ne sort pas. Donc, en général, dans l'église, on a du mal à transposer. Mais en général, les filles, quand vous animez une messe, un psaume ou n'importe quoi, demandez qu'on descende dans des tonalités. C'est Do, Ré et Mi. Pour que vous puissiez être dans votre... Oui, 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 oui. Oui, Seigneur, tu es bonne. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur. Voilà. Toute la voix sort. Tout le monde est content. Waouh, génial. Alors, maintenant, l'école de psaume. Les psaumes, c'est pareil. C'est pareil. Si tout est donné d'avance. La loi du Seigneur est parfaite. Elle donne... Et tout le temps, déjà, c'est monotone. Les gens n'entendent pas parce que le ton fait la musique. En fait, le ton fait le message. Si on chante tous les trucs à peu près pareils, le problème, c'est que les gens n'entendent pas l'intention que le Seigneur a voulu donner. Vaut mieux se planter. Mais il faut mettre du arcis, du positif, du lumineux, quand c'est lumineux, du thésis, quand c'est grave, quand c'est important ou quand c'est triste. Donc, il y a du bas et du haut. On ne peut pas chanter monocorde. Le monocorde ne s'utilise que pendant le carême. Parce que c'est une souffrance pour nous et pour le Seigneur. Le monocorde. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Je ne sais pas. Enfin, je veux dire, le Seigneur est mon berger. Je n'écris rien. Je suis perdue sur la terre de Babylone. Je ne sais pas. Enfin, le monocorde, c'est fait que et que pour le carême. Parce que pour le Seigneur, c'est déjà une souffrance d'entendre ça. Le Seigneur aime les chants nouveaux. L'Esprit nous entraîne en son champ. C'est ta voix, ô Seigneur, sur la terre, maintenant. Donc, c'est maintenant le psaume. Plantez-vous. Cassez un peu les règles. Ce n'est pas grave, mais osez des choses. Vous voyez le texte? Regardez. Je ne l'ai pas préparé, d'accord? Déjà, ça commence avec un beau... C'est la tierce. La tierce d'aujourd'hui, le jour qu'on est aujourd'hui, 27 ou 28 avril, je ne sais plus. Voilà. Et ça commence avec un Alléluia. Alors, on a une assemblée devant nous qui doit répéter un Alléluia. On fait un Alléluia classique. Ou on peut inventer un Alléluia. Moi, j'en ai inventé plein. Parce que le Seigneur dit, chantez-moi des Alléluia nouveaux. Enfin, des chants nouveaux. Allez, 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 Alléluia. Allez, 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 allez. Allez, 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 Alléluia. Ça, c'est un. Ou je peux tout simplement partir sur un Alléluia improvisé que l'assemblée, souvent très musicale, peut choper. Allez, 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 Alléluia. Allez, 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 Allé, Alléluia. Sincèrement, ça, l'assemblée peut le copier, d'accord ? Faut qu'il arrête d'aboyer, s'il te plaît. Et après, on chante. J'appelle tout mon cœur et pour moi. Je garderai tes commandements. Commandements. C'est lumineux. C'est une exigence, mais c'est lumineux. Artiste. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai tes exigences. Je devance l'aurore et j'en pleure. J'espère en ta parole. Mes yeux... Moi, je suis, d'accord ? Je suis basse. Mes yeux... Moi, je ne suis pas grand-chose, d'accord ? Mes yeux devancent la fin de la nuit. J'essaie de m'élever un petit peu. Pour méditer sur ta promesse. Dans ton amour, Seigneur... Le Seigneur, il est quelque part loin. Faut l'entendre. Dans ton amour, Seigneur... Écoute ma voix. Criez vers le Seigneur. En gros, criez vers le Seigneur. Il va vous entendre. Écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Si je demande au Seigneur de me faire vivre, c'est que je me sente mort. Donc, la vie du Seigneur est en nous. On est appelé d'être la vie du Seigneur sur terre. Mais quelquefois, on se sent mort. Fais-moi vivre. Parce que quelquefois, on croit qu'on est carrément mort. D'accord ? Ceux que poursuivent le mal s'approchent. C'est Thésis, d'accord ? Sur le danger. Ok ? Il s'éloigne de ta loi. Je les montre de doigts, d'accord ? Je ne les condamne pas, mais je les montre du doigt. Toi, Seigneur, tu es proche. Tout dans tes ordres et vérités. Depuis longtemps, je le sais. Tu as fondé pour toujours des exigences. Ça, c'était tout le psaume. Il est passé comme ça, tout en entier, sans coupure. Donc, je ne peux plus refaire le truc. Mais du coup, j'ai un gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Qu'on peut chaque fois chanter différemment. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement. Alléluia, 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 Alléluia. Et après, ils enchaînent le psaume 93. Donc, ça, c'était le psaume 118. La 19e partie. Et ça, c'est le psaume 93. Et donc, en fait, le psaume 93 se complète. Il y a, voilà, l'idée, c'est pour cette petite école de psaume d'aujourd'hui, je voulais juste vous dire qu'il faut savoir à entendre ce qu'on chante. Vaut mieux demander à la personne qui est là-hors que tu dis, tu me tiens en Do. Allé, Allé, Alléluia. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous mettez un La. Bon, voilà, disons un La plus bas. C'est un psaume de lamentation. Mais on est quand même appelé à rayonner du Seigneur. D'accord? Donc, même si le psaume est de lamentation, rien ne nous empêche d'être créatif, de proposer, de faire des choses. Voilà, c'est une personne qui se sent plus vivante, qui a besoin qu'il soit débarrassé de ses oppresseurs et tout. Donc, c'est vraiment... Et après, l'oraison, elle est géniale. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des angles, le bonheur des justes. Répondre à ceux qui te supplient. Ils ont soif, ils ont besoin, d'accord? Ils ont soif des biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâces. Donc, chaque matin, bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et, la parole aussi disait, nous croyons en Dieu qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Ça veut dire que, n'oublions pas, que derrière la résurrection, devant la résurrection, avant la résurrection, il y a toujours Dieu. Donc, tout, même le Fils, nous tourne vers Dieu. Tout nous tourne vers le Père, vers la source. Donc, les Alléluia, c'est la plus belle des prières du monde. Elle peut être souvent utilisée avant d'un psaume. Lâchez-vous sur des Alléluia, parce que ça veut dire, « Je te rends gloire, Seigneur. Alléluia, je te bénis. Je te rends gloire, Seigneur. » Donc, le Alléluia, c'est la prière par définition. J'en ai inventé plein. Tu vois, « Allé, 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 alléluia. » « Allé, 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 alléluia. » « Allé, 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 alléluia. » « Allé, 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 allé. » Voilà. J'ai plein de petites Alléluia. Non, je ne me rappelle plus d'autres. Mais j'ai plein de petites. Mais le matin, si vous voulez vraiment que l'Esprit Saint chante en vous, commencez par un Alléluia. Mettez-vous à l'aise. Laissez jaillir. Chantez au Seigneur. Le même psaume du matin. Et aussi, je recommande ceux qui se réveillent à l'heure de la tierce. De la tierce, oui. Qu'ils lisent la tierce pour rester dans l'unité de l'Église. Ne commencez pas avec la lecture du matin. Le Seigneur nous rejoint là où on est. Le Seigneur ne juge pas qu'un jour on s'est réveillé plus tard. Ou si vous vous réveillez super tôt, commencez avec vraiment l'aude du matin ou la lecture du matin. Voilà. Donc, restons dans l'unité de l'Église pour qu'on puisse vivre, battre, que notre cœur batte à tous ensemble en même temps. Et l'Esprit crée l'unité. Donc, quand on chante Alléluia, on est en train de chanter avec tous les anges du ciel l'Alléluia qui chante éternellement au Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je vais vous faire un gros bisou. Et on se voit bientôt avec ce que le Seigneur m'inspirera. Alléluia ! Hoppa !